Salut mes petits winners, c'est Niki, j'espère que vous allez bien, moi impec. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer, de vous faire connaître 5 logiciels ultra simples, ultra pratiques et ultra gratuits. Bon ça fait beaucoup d'ultra, donc peut-être que vous connaissez, peut-être pas. En tout cas j'avais envie d'élargir un petit peu votre panel de connaissances et surtout de vous faire découvrir 5 petits softs qui pourraient s'avérer très utiles pour vous. C'est le but. D'ailleurs si je vois que ça vous plaît, je pense que dans la foulée je vous ferai une deuxième vidéo, une deuxième partie et en attendant on découvre ce petit top 5 de logiciels entièrement gratuits et bien pratiques. Let's go. Quand vous avez inséré une clé USB ou un disque dur externe, au moment de le retirer vous savez qu'il est super important de le faire de manière sécurisée et non pas en tirant simplement sur le câble pour déconnecter le lecteur. Sans quoi à un moment ou à un autre vous risquez fortement de vous retrouver avec des données corrompues et une clé, enfin un lecteur, inutilisable. Voici un petit utilitaire qui s'appelle USB Disque Ejector. Vraiment simple et ultra pratique puisque en un clic vous déconnectez le lecteur de votre choix. Une fois téléchargé il suffit simplement d'aller le chercher dans le dossier téléchargement. C'est un dossier compressé, clique droit pour le décompresser. Et vous allez voir, donc là on ouvre le dossier décompressé, qu'il y a simplement à cliquer sur l'application pour afficher cette petite fenêtre en bas à droite. Alors du coup ça évidemment vous pouvez le mettre dans votre barre de tâches ou en raccourci sur le bureau. Vous insérez votre clé USB. Ce que je viens de faire, vous la retrouvez sur votre poste de travail. Repérez le nom de votre lecteur, elle se nomme pour moi Disque E. Je souhaite l'éjecter, je clique simplement sur USB Disque Ejector. Ma clé est bien présente sur cette petite interface. On peut y lire la lettre du lecteur, également USB Disque, donc c'est une clé USB. Et un simple double clic me déconnecte mon lecteur très rapidement et bien sûr de façon sécurisée. Et à présent bien sûr, je peux la retirer. Numéro 2, Hardware Monitor. Un utilitaire de surveillance de matériel très utile pour vous afficher des informations complètes sur les températures, les vitesses d'horloge, les tensions, etc. de votre PC. Donc en gros, il vous permet de surveiller votre système afin de vous assurer que tout va bien, que celui-ci ne chauffe pas trop par exemple. Et c'est en plus un logiciel très léger, donc il consomme peu de ressources. Une fois installé et ouvert, vous arrivez sur cette interface. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en fait ça ne l'est pas, vous allez voir. Je vais juste fermer les onglets pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Alors en haut, vous avez le nom de votre PC, ici. Ici, le nom de votre carte mère. Donc on peut agrandir. En appuyant sur le petit plus, nous avons toutes les informations concernant celle-ci. Le voltage, les températures, fan. Alors fan, ce sont les ventilateurs avec la vitesse de rotation. Les températures concernant la carte mère, on ne va pas vraiment s'en occuper puisque c'est un composant dont les températures restent quand même assez stables. Votre processeur, ici. Pareil, voltage, température, power, donc puissance, utilisation. Et il nous reste les disques durs, SSD et disques durs simples, pour ma part en tout cas. Et votre carte graphique. Concernant les températures, on va surtout s'intéresser à la carte graphique et au processeur, qui est ici. On va dire que ces composants sont plus touchés par les variations de température, car plus sollicitées. Concernant le processeur, nous avons donc les températures de chaque heure, chaque heure physique. Dans cette première colonne, nous avons les températures actuelles. Deuxième colonne, les températures minimales. Et troisième colonne, les températures maximales. Alors l'idéal, enfin la moyenne, si vous êtes sur un PC fixe, serait d'environ 50 degrés sans activité particulière. Et environ 60 degrés sur un PC portable. Si votre PC passe en activité, c'est-à-dire, je sais pas, vous faites du montage, vous jouez à des jeux vidéo, vous encodez, etc. Donc là, la sollicitation du processeur est plus importante. Et la moyenne normale pour un fixe, pour un PC fixe, serait d'environ 60 voire 70 degrés. Et aux alentours de 80-90 pour un PC portable. Là, je vous donne simplement des repères. C'est à titre indicatif, de façon à vous, mieux vous positionner par rapport aux températures. La carte graphique, déjà, chauffe un petit peu plus que le processeur. Donc la moyenne sera un petit peu plus élevée. Les voltages, alors ça, c'est plus, si vous voulez, overclocker votre PC. Donc là, on va pas spécialement en parler. Si je remonte sur le processeur, on peut voir qu'on a l'utilisation. Alors ça, c'est l'utilisation de chaque thread. Clock, ici. Alors ça, c'est la fréquence réelle de chaque cœur. Voilà. Donc là, je fais un petit tour rapidement, histoire de vous le présenter. Et de vous permettre de garder un oeil sur vos températures. Chose qui est importante. suivant bien sûr l'utilisation que vous avez de votre ordinateur. Voilà donc un très bon utilitaire gratuit, pour garder un oeil, comme je disais, sur votre système. Et vérifier régulièrement si tout est OK. Numéro 3, Thunderbird, dont la réputation n'est plus à faire. Qui est un client local, donc accessible sur votre machine et non sur Internet. Et qui vous permet de regrouper et gérer toutes vos boîtes e-mail, groupes de discussion, flux de nouvelles et messagerie instantanée. Alors c'est super pratique et facile à utiliser en plus. Et une fois installée et l'application ouverte, vous arriverez sur cette petite fenêtre qui vous demandera de configurer votre compte. Votre première adresse électronique existante. Donc si par exemple votre boîte e-mail c'est Yahoo, en la configurant ici, et bien tout ce que vous allez recevoir, tous les mails que vous allez recevoir, seront lisibles depuis Thunderbird, puisque votre boîte e-mail se retrouvera sur ce client. Donc allez, je vous montre. On va configurer notre adresse électronique. Alors forcément, l'adresse e-mail que je vais entrer a été créée pour le tuto, donc inutile d'envoyer des messages dessus. Le mot de passe est celui de votre boîte e-mail. Continuez. Et là il nous propose deux protocoles. Donc on a le protocole e-map ou le protocole POP. Alors la différence entre ces deux protocoles, c'est que déjà le protocole POP lui va, comment dire, en fait il va récupérer les mails sans laisser de copie sur le serveur e-mail, donc votre boîte e-mail. Et si vous voulez, le mail est simplement déplacé, c'est-à-dire que vous allez recevoir un mail sur votre boîte e-mail, et ce mail sera déplacé sur votre compte Thunderbird, et donc n'existera plus, n'apparaîtra plus sur votre boîte e-mail. En l'occurrence ici, Yahoo. Et le protocole e-map, lui c'est le contraire, c'est-à-dire que lui va laisser le mail d'origine sur le serveur e-mail, et il ne prendra qu'une copie. Ce qui fait que vos mails reçus sur votre boîte Thunderbird seront aussi présents sur votre boîte e-mail, celle qui a été liée. Donc terminé, hop. Évidemment, il va vous demander de vous connecter, donc suivant, mot de passe, accepter, et ok. Et voilà, donc à partir de votre ordinateur, vous accédez à votre client Thunderbird. Vous avez automatiquement accès à toutes les boîtes e-mail qui ont été enregistrées de la même manière qu'on vient de le faire. Pour ma part, il n'y en a qu'une, donc celle-ci. On déroule, et là j'ai deux courriers entrants par exemple. Et bien sûr, pour le reste, ça se présente exactement de la même manière. Pour ajouter un nouveau compte, une nouvelle boîte e-mail, vous vous rendez sur Dossiers locaux, configurer un compte, donc courrier électronique, ce qui nous amène sur la même interface. Vous avez un message instantané, groupe de discussion, etc. Donc à vous de regarder un petit peu tout ça, si ça vous intéresse. Et si bien sûr, vous souhaitez supprimer un compte, et bien vous sélectionnez celui-ci, vous faites un clic droit, paramètres, gestion des comptes en dessous, et supprimer le compte. Voilà, tout simplement. Numéro 4, Clover. Alors franchement, moi je trouve que la possibilité d'avoir plusieurs onglets sur nos fenêtres, c'est une superbe idée. Chose qu'on ne peut normalement pas faire. Et qui est tout à fait possible avec Clover. Un petit logiciel trop peu connu, je trouve. Alors il y en a d'autres, bien sûr, mais celui-là, je me rappelle, m'avait bien plu. Et l'avantage avec Clover, contrairement à d'autres logiciels similaires, justement, c'est que c'est une extension à Windows Explorer. Ce qui veut dire qu'on n'est pas systématiquement obligé d'ouvrir Clover. Juste en ouvrant notre explorateur de fichiers, ou en ouvrant n'importe quel dossier, et bien nous pouvons constater déjà que quelque chose a changé. Et vous disposez donc d'une gestion d'onglets et de signés sur votre explorateur de fichiers, exactement comme sur votre navigateur Internet. Alors la première chose qu'on va faire, une fois qu'il a été installé, c'est de se rendre directement sur la petite clé plate. Vous voyez, on clique. Setting. En fait, on va changer le langage tout de suite. On déroule le sous-langage et on choisit français. Voilà, donc là, il nous demande de restart. Donc on va fermer l'explorateur. Donc là, c'est bon. On peut constater maintenant que c'est en français et que l'on peut désormais ouvrir, vous voyez, de nouveaux onglets. Donc ouvrir de nouveaux onglets dans une seule et même fenêtre. Ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs dossiers ouverts, hop, séparément. Vous voyez ? Donc là, je peux accéder au téléchargement, au PC et à mes documents si je le souhaite. Alors, vous avez également des raccourcis clavier pour aller plus vite. Donc toujours sur la petite clé plate, paramètres. Et juste à droite, sur l'onglet raccourci. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les signés, donc les raccourcis que vous pouvez gérer à partir de là. Signés. Gestionnaire de signés. Vous pouvez ajouter une catégorie, par exemple. Nouveau dossier enregistré. Et dans celui-ci, ajouter un signé, je sais pas. Vous mettez l'adresse de votre raccourci. Et ici, l'adresse URL, donc une page web. Ou l'adresse d'un dossier sur votre PC. Mais pour ça, il y a plus simple. On va voir après. Et enregistrer. Le nouveau dossier, donc la catégorie que j'ai créée, se trouve ici. Dans la barre de favoris, à l'intérieur duquel se placeront les signés que vous aurez créés. Comme je disais, pour les dossiers, il y a plus simple. On peut aussi les placer manuellement. Et c'est tout bête. Par exemple, je vais sur mon dossier téléchargement. Je veux placer mon application ici. Et j'ai juste, vous voyez, à rester cliquer gauche et à glisser sur la barre de favoris pour le placer. Donc là, j'ai placé une application. Je peux placer un dossier. Par exemple, je vais sur ce PC. Je veux que mon dossier musique se retrouve dans mes raccourcis. Et lorsque je clique dessus, j'accède au dossier musique. Je peux également le placer dans mon dossier nouveau dossier qu'on a créé tout à l'heure. Ce qu'il ajoutera en tant que signé dans la catégorie nouveau dossier. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, ce qui vous évitera d'ouvrir, par exemple, deux fenêtres côte à côte. Vous savez, pour glisser, déposer un fichier d'un dossier à un autre. L'avantage donc ici avec l'over, c'est que, par exemple, vous rendez sur votre dossier. Vous voulez déplacer des fichiers sur un autre dossier. Donc, on va dire le bureau. Eh bien, vous avez simplement les sélectionner. Donc, je vais en prendre les deux. Vous restez cliqués et hop, vous glissez sur le bureau, le dossier et vous lâchez. Ça, c'est pas mal dans le sens où ça évite justement de s'embêter avec les fenêtres, à devoir les déplacer pour justement les placer correctement et glisser les fichiers sans problème. Voilà globalement pour Clover. Très bon petit soft, je trouve, qui vous permettra à coup sûr de mieux vous organiser et de ne plus surcharger inutilement votre bureau de diverses fenêtres. Numéro 5, Molotov.tv, logiciel disponible sous Android, iOS, Linux et Windows et qui va vous permettre de regarder la télé directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. À savoir que vous pouvez aussi enregistrer votre programme. Donc, ça, c'est pas mal. Une fois installé, il faudra vous ouvrir un compte, vous inscrire. Donc, ça, c'est hyper rapide. Perso, je trouve bien plus pratique d'utiliser cette appli gratuitement plutôt que de regarder sur des sites de replay. Même si, pour ma part, je ne regarde plus la télé depuis très longtemps, je me suis dit que ça pourrait peut-être bien vous plaire. Puis, je le trouve très bien fait. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc, en résumé, vous avez accès à toutes les chaînes TNT. Et par contre, si vous voulez d'autres bouquets satellites, donc c'est possible, mais en payant un abonnement. Quoi qu'il en soit, ça reste gratuit pour les chaînes TNT. Puis, il y en a pas mal. Sur la première page, vous avez les programmes en cours que vous pouvez visualiser ou enregistrer. Donc, par exemple, j'en prends un au hasard, confiance fatale. On lance. Ça va être fort. Voilà. On peut mettre en plein écran, bien sûr. Et c'est parti. Voilà. Donc, on ferme ici. Ici, vous avez toutes les chaînes. Un petit peu plus bas, ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ? Des films que vous pouvez revoir. Alors, vous n'avez plus que quelques heures pour voir, par exemple, Clo-Clo. Ah, j'adore. Plus qu'un jour pour voir Clo-Clo, par exemple. Les replays populaires sur Molotov. Populaire à venir, etc. Donc, ça, après, vous regardez un petit peu. Et par sélection sur le menu latéral gauche. Donc, chaîne. Oups. Films, séries, sports, etc. Côté programme, si vous cliquez, par exemple, sur TF1, vous voyez le programme. Ça existe encore, ça ? Le programme actuel. Donc, les feux de l'amour qui tournent en ce moment. Si vous descendez un petit peu, vous avez le programme, vous voyez, juste après. Donc, dans 27 minutes, 32. Et les horaires, donc, à 12h55, 13h, etc. Donc, vous avez tout le programme jusqu'à... Ah ouais, quand même. Jusqu'à 14 jours, quand même. Voilà. Hop là. J'ai agrandi. Et si je l'agrandis... Hop. Plein écran, c'est un petit peu mieux, quand même. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissez pas, Molotov.tv vous permet de regarder vos chaînes TNT gratuitement ou de les enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, j'espère que ce top 5 vous aura plu. Bien sûr, je compte sur vous pour partager cette vidéo et partager aussi dans les commentaires. Genre, lequel de ces 5 logiciels vous a le plus séduit ? Ou si vous en avez à proposer à la communauté, ça peut être très intéressant d'en découvrir de nouveau. Donc, également, je compte sur votre like. Ça me motive énormément. Si ça vous a plu, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si vous voulez me suivre. D'ailleurs, pensez à activer la petite clochette juste à côté. Ça vous permettra de recevoir les notifs de mes prochaines vidéos et de ne rien rater. Je vous rappelle que vous pouvez, vous aussi, me proposer votre vidéo. Vidéo dans la même thématique, l'informatique en général. Vidéo qui sera publiée pendant deux semaines si elle est sélectionnée sur mon site web. Donc, toutes les infos juste après et en description. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, mes petits winners. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501